GPX, aujourd'hui, c'est deux activités. La première activité, c'est l'import-export en express de marchandises entre la Guadeloupe, la Martinique, les départements d'Outre-mer, la métropole et les départements d'Outre-mer, puis l'international, le reste du monde et les départements d'Outre-mer, puisqu'on est représentant TNT, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir plus de 200 pays. La deuxième activité, c'est des prestations de courses intra. Vous êtes par exemple une banque, vous avez plusieurs agences réparties sur tout le département, vous vous échangez des contrats, des dossiers tous les jours, des colis d'archives, etc. Donc nous, on va analyser ces flux logistiques pour vous proposer la solution la plus économique en termes de coûts et de flux logistiques. GPX, pour avoir un petit historique pour mieux connaître la société, en 1996, l'acheminement en express entre la Guadeloupe et la Martinique se fait en plus de 48 heures. Donc nous, on propose une solution en 1996 d'acheminement de marchandises en moins de 24 heures entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc nos clients sont très satisfaits de ces solutions. Ils nous demandent est-ce qu'on peut étendre notre produit et importer depuis la métropole. On développe vraiment un réseau de transporteurs sur la métropole. Sur chaque région, on a un transporteur spécialisé pour pouvoir donner la meilleure qualité de prestation à notre client. On propose dès 1998 une solution d'acheminement en 72-96 heures depuis la métropole jusqu'aux Antilles et à la Réunion et en 48-72 heures à compter d'enlèvement depuis la région parisienne. En 2000, à la demande d'un gros client, on se développe à la Réunion. La réunie GPX est un peu répartie sur tous les départements d'Outre-mer. L'identité GPX commence à vraiment naître. Le spécialiste de l'express sur les départements d'Outre-mer. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on s'est installé également en Guyane en 88 en même temps qu'en métropole. Donc voilà, l'identité GPX est née en 2000. On cherche à avoir une dimension un petit peu plus internationale. TNT retient notre proposition. On est en phase de test en 2006 sur la Guyane, représentant TNT pour tous les colis et plis en express. Fin 2006, il nous étend le partenariat à la Guadeloupe. En 2007, la Martinique. Et puis en 2008, la Réunion. Et on est représentant exclusif TNT, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Et depuis très peu de temps également Mayotte. Ce réseau aujourd'hui nous permet de proposer de réelles solutions à nos clients en des délais, je ne veux pas dire records, mais en des délais très courts. Voilà un peu notre produit aujourd'hui, de proposer des solutions express aux clients rapides. Je fais de l'accueil téléphonique, de l'accueil physique. Je vais commencer la première partie de l'expédition, c'est-à-dire le remplissage des bords de roue avec le client. Je vais récolter le maximum d'informations au niveau de l'expédition que je vais transmettre à l'agent d'exploitation qui lui s'occupe réellement de l'acheminement jusqu'à la destination. On est tous polyvalents, donc la plupart de mes collègues, en fait, on a la partie administrative. Donc ma collègue Corinne et Yvelise, en fait, ont fait les mêmes activités. On peut se relayer sans problème. Le soir, il y a quelqu'un chargé de récupérer les colis directement sur le fret, sur des vols de Air Caraïbes, Corsair, Air France, un petit peu partout. Et cette personne est chargée de récupérer le fret, de l'emmener jusqu'au dépôt qui se trouve ici et d'opérer justement un certain nombre de dispatches justement pour que les coursiers, le lendemain, puissent pouvoir récupérer leurs colis, appeler les clients et faire tout le processus qui est nécessaire au suivi également du colis, mais également au niveau de l'opération concernant la clientèle. Ce qui va faire notre plus par rapport à un concurrent, c'est vraiment cette connaissance du tissu économique local, de comment fonctionnent les secteurs d'activité, à quelles problématiques sont confrontées les entreprises locales en termes de logistique, etc. Donc nous, on va vraiment analyser le business model des clients, comprendre comment ils fonctionnent pour leur proposer la solution qui correspond à leurs besoins. Donc voilà, et quand on dit express également, c'est express dans notre délai de réactivité, délai de demande de devis, etc. Vraiment, on essaie de répondre très rapidement à toutes ces demandes-là et donc voilà un peu notre force. On a un réseau, on a une organisation logistique et on n'a pas de limite. Tant que le client nous demande quelque chose, si notre réseau, notre organisation permet de le faire, on le fait. Et si on voit vraiment une opportunité, on va se développer à la demande du client pour proposer ce nouveau produit au client. Donc voilà. Générique